C'est avec le sourire que le maestro Raphaël Payarré débarque à Montréal. Je suis tellement ravi d'être ici. Je suis tellement heureux et très honoré d'être le prochain directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal. Originaire du Venezuela, Raphaël Payarré a appris la musique et le corps français à l'âge de 14 ans. En tant que chef d'orchestre, il a rayonné avec l'Orchestre de l'Ulster de Belfast, puis avec le Philharmonique de Vienne. Il demeure le directeur musical de l'Orchestre symphonique de San Diego. Raphaël Payarré a déjà dirigé l'OSM en tant que chef invité en 2018 puis en 2019. Il avait laissé une forte impression. Le maestro connaît bien la musique et ça s'entend bien. Mais il connaît moins bien le français qu'il est en train d'apprendre à raison de cinq heures par jour. Âgé de 40 ans et avec ses allures de vedette du rock, maestro Payarré deviendra le neuvième directeur musical de l'OSM et le promis ceux d'Américains à obtenir le poste. Il devra chausser les souliers du maestro Kent Nangano, qui a profondément marqué le paysage musical montréalais. On a vraiment senti que Raphaël Payarré allait avoir une belle relation avec notre communauté et ça, c'était fondamental. Très sensible comme personne. Mais c'est sûr qu'il y a une aile d'enthousiasme qu'on voit pas très souvent. Avec sa longue feuille de route et sa virtuosité, Raphaël Payarré ne laissera pas les mélomanes indifférents. On ne pouvait pas souhaiter mieux comme chef, un chef jeune, dynamique. Le monde du tennis à son Raphaël Nadal, eh bien moi, je peux dire que maintenant, le monde symphonique montréalais a aussi son Raphaël Payarré. Raphaël Payarré deviendra le directeur musical pour la saison 2022-2023 de l'OSM, et ce, pour une période d'au moins cinq ans. En attendant, il participera à des concerts de l'OSM, dont celui qui sera donné virtuellement et gratuitement dimanche à 14h30. C'est un très, très, vraiment merveilleux voyage avec l'OSM. Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal.